L'œuvre de Jean-Robert Drouillard à la Bibliothèque d'Arvida, Le voyage d'Arvida et de Géraudreau, est une œuvre installée devant la bibliothèque qui nous invite à assister à une espèce d'ordre du conte. Robert travaille en taille directe sur des sculptures en bois. Dans ce cas-ci, il a fait refondre la sculpture en aluminium. Les deux sculptures sont une petite fille qu'il a nommée Arvida, qui est debout devant nous si on s'assoit sur les bancs en béton blanc, et un oiseau qu'il a appelé Géraudreau. Tout à l'heure, on verra pourquoi. Il s'est inspiré de l'histoire d'Arvida, qui était une ville de compagnie. Les villes de compagnie ont souvent été fondées par des gens qui venaient d'ailleurs. Arthur Vining Davis, qui était le premier président d'Alcoa, Arvida. On a tiré les premières lettres de son nom dans une sorte d'anagramme raccourci pour créer Arvida. Jean-Robert a fait la même chose avec ses prénoms et noms, c'est-à-dire Jean-Robert Drouillard, donc Géraudreau. Mais Jean-Robert aussi a fait des études en littérature, et cela transparaît dans ses œuvres, parce que ce sont des œuvres théâtrales, c'est poétique évidemment, il y a énormément de poésie dans tout ça. Et ce sont toujours des œuvres qui nous invitent à nous approcher, puis souvent à participer à quelque chose. Dans ce cas-ci, moi j'ai vraiment l'impression, en m'approchant de cette œuvre-là, qui a un lien direct avec la bibliothèque parce que, bon, il y a l'heure du conte à la bibliothèque, mais qu'est-ce que c'est l'heure du conte? C'est de s'asseoir devant quelqu'un qui nous présente des personnages, souvent plus grands que nature. Dans ce cas-ci, il y a une espèce d'oiseau, une oie sauvage, en quelque sorte, qui semble vouloir s'envoler bientôt avec son petit casque d'aviateur rouge. Et c'est donc une ouverture sur notre imaginaire. Alors l'œuvre nous invite à laisser s'envoler notre imaginaire, puis à interpréter cette œuvre-là à notre façon. Merci. Merci.